Après ma conférence au Sommet de la Conscience, suivie par plus de 100 000 personnes, une question est revenue très régulièrement, que faire pour atteindre la liberté financière ? Alors en fait, la question que faire n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est comment je veux être ? On veut être en fait en joie, on veut être en paix, on veut être dans l'amour et c'est cet état d'être qui nous oriente vers ce qu'on veut faire. Donc si dans le moment présent, on manque d'argent, si dans le moment présent, enfin on ressent un manque d'argent, si dans le moment présent, on ressent qu'on souhaite atteindre la liberté financière pour réaliser des projets de cœur par exemple, et bien observons les choses et laissons-nous guider par notre ressenti. Donc des réponses vont émerger, par exemple, une réponse à peut-être « je vais créer mon entreprise » ou la réponse à peut-être « je vais investir dans l'immobilier ». En fait, la bonne réponse, c'est la réponse qui nous met en joie, qui nous donne de la légèreté, c'est la réponse qui nous donne une certaine paix intérieure. Donc c'est à ce moment-là en fait qu'on a trouvé la bonne place. Donc quand je ne sais pas quoi faire, on peut poser également la question, puis la vie elle nous répond, elle nous répond sous forme de signes, elle nous répond sous forme de synchronicité. Alors bien sûr, il faut faire attention à ce que ce ne soit pas notre mental ou notre égo qui réponde, mais que ce soit bien notre ressenti, notre être intérieur. Par exemple, avec Valérie, nous avions comme projet, comme rêve d'habiter au bord de l'océan. Et on n'était pas certain que ce soit notre ressenti, que ce soit vraiment ce qu'on avait envie de faire. Ça pouvait également être notre égo. Donc on a, à chaque fois en fait qu'on cheminait, qu'on faisait un pas vers la recherche de la maison, de nos rêves, eh bien on était très attentifs aux signes, aux synchronicités. Et très régulièrement en fait, il y avait ce qu'on interprétait nous comme des bons signes. Par exemple, il faisait très beau au bord de l'océan et c'était beaucoup plus couvert à l'intérieur des terres. Et c'était assez systématique. Donc voilà, c'était le signe, enfin pour nous c'était le signe, qu'on avait pris la bonne décision en recherchant quelque chose en bord d'océan. Et on a fini par trouver, et j'avoue qu'on est vraiment en paix, on est bien dans ce lieu, tout simplement parce qu'on a écouté notre ressenti, on a écouté notre être, et on ne s'est pas fait guider par le « je veux, il faut ». Donc les bonnes questions à se poser, ce n'est pas « qu'est-ce que je dois faire ? », mais la bonne question à se poser à chaque fois, c'est « comment je veux être ? », « comment je vais être ? », « comment je suis dans le moment présent ? ». Et c'est ça qui va nous aider à cheminer donc vers notre objectif, qui peut être en effet la liberté financière. Je vais vous révéler dans une conférence sept étapes pour obtenir l'abondance financière malgré la crise. Je vais vous partager mon expérience pour que vous puissiez, vous aussi, utiliser l'immobilier pour réaliser vos projets de cœur et obtenir l'abondance financière. Rejoignez-moi dans cette webconférence en ligne en cliquant ci-dessous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.